Enfin, dernier article de la DDHC, l'article 17, qui dit ceci, et qui traite de l'expropriation. La propriété étant un droit inviolable et sacré, encore un, nul ne peut en être privé si ce n'est que lorsque la nécessité publique légalement constatée, lorsque cette nécessité publique l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'assied donc ainsi sur un fleuron de la vieille plaisanterie où un droit inviolable et sacré est affirmé dans une première proposition, puis immédiatement démenti dans la proposition suivante. Mais le problème, c'est surtout que la DDHC ignore délibérément le fait qu'un principe constitutionnel fort comme la propriété, par exemple, ne peut être contredit que par l'énoncé d'un autre principe, lui aussi constitutionnel, et pas par la loi ordinaire. Sinon, ce n'est plus un principe, et encore moins un principe inviolable. CQFD, comme dirait M. Spinoza. Or, une nécessité légalement constatée, cela veut dire, ça veut dire objectivement que c'est la loi ordinaire qui va décider des règles de l'expropriation, et que c'est une commission de fonctionnaires, les juges du tribunal judiciaire, qui en décidera en dernier ressort. L'éthique constitutionnelle voudrait plutôt qu'un principe soit énoncé dans la constitution elle-même, un principe permettant de déterminer de façon certaine si un bien privé peut être exproprié ou pas exproprié par la puissance publique, car confier cette grave décision à la variabilité incessante de la loi ou aux inclinaisons momentanées d'une poignée de fonctionnaires frôle de très près l'arbitraire pur et simple. Donc, nous appliquerons en toute logique deux points de pénalité pour imprécision grave à cet architecte 17. En conclusion, nous pouvons déclarer sans exagération que la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, pour ce qui concerne la liberté individuelle, est une sorte de canular qui reprend d'une main ce qu'il donne de l'autre. Toutefois, il convient de préciser que ce texte, replacé dans son contexte historique, représentait effectivement à l'époque une avancée importante sur le plan de l'égalité des droits, nous avons vu concept sensiblement distincts de celui de liberté individuelle, dans le sens où il mettait fin à l'absolutisme et à l'arbitraire du système monarchique. Il n'en reste pas moins vrai que ce texte définit surtout les droits et la puissance du nouveau système politique, c'est-à-dire de l'état républicain, il définit plutôt cela que le champ du possible donné ou laissé au citoyen ordinaire. En ce sens, ce texte pourrait être avantageusement rebaptisé En tout cas, il paraît tout à fait trop peur de le présenter encore aujourd'hui comme un texte quasi sacré et d'y faire référence en citant la France payée des droits de l'homme. En réalité, la France a tout simplement inventé le concept d'état tout puissant en sacralisant la nation, notamment comme nous l'avons vu, par l'intermédiaire de l'article 3 de cette déclaration des droits d'homme et des citoyens. Alors, en ce qui concerne la notation finale que nous pouvons attribuer à cette partie du bloc constitutionnel, la totalisation des pénalités donne le résultat suivant. 18 points de pénalité pour imprécision, 10 points de pénalité pour incohérence et 3 vétos pour inconstitutionnalité. Voilà. Alors, nous en avons donc terminé avec l'audit de la déclaration des droits d'homme et du citoyen et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du préambule à la constitution de 1946. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci Christian pour cette très bonne, très bonne crue, je dirais, de ton analyse qui en plus conclut sur la suite de notre programme puisque la suite de notre programme au CRC sera effectivement d'analyser le préambule de la constitution de 1946. Tout cela dans le cadre du bloc de constitutionnalité de la Vème République. On renvoie au site pour tout le programme du CRC. Alors, sur l'article 17, je vais déjà commencer par faire des remarques sur l'article 17 et puis après on fera la conclusion générale par rapport à ta conclusion générale. Tout d'abord, un grand merci, un grand merci parce que d'avoir relevé que cet article relevait également de la glande plaisanterie si chère à Marx, je dirais, où l'on énonce un principe donc d'un certain niveau de droit, d'un certain niveau philosophique, même, on pourrait dire. Et derrière, il est contredit dans la suite de la phrase ou dans la phrase suivante par un niveau de droit inférieur qui peut violer et encadrer ce principe. Enfin, et dénaturer ce principe. C'est le cas pour la liberté, mais c'est le cas également ici pour la propriété. Et c'est tout à fait louable d'avoir vu ça parce que je ne l'avais, à la limite, même pas vu, même moi-même en étant, enfin, à brûle pour poing, je dirais, en étant à la première lecture. Et effectivement, seul un autre principe ou un ensemble d'autres principes peuvent limiter, encadrer un principe déjà établi. Et j'en suis très heureux puisque dans ce que, bon, vous voyez, moi, je suis à une perspective à ce moment-là publique, donc on a fait une constitution. Et sur la propriété, justement, dans la filiation des travaux de Simone Veil dans ses énoncés de principes constitutionnels, justement, elle pose, elle distingue bien la propriété privée, la propriété individuelle, de la propriété collective. Et c'est bien au regard de ces deux principes, propriété individuelle et propriété collective, que l'on peut, justement, balancer l'un par rapport à l'autre. Et donc, je suis très heureux de cela puisque c'est justement ce que nous avons transposé dans la constitution que nous proposons, avec une partie propriété privée, une partie propriété collective. Et donc, ça va être l'occasion pour moi et pour nous qui rédigeons cette partie, de voir si les conditions, et notamment ce qui est précisé dans cet article 17, parce qu'elle est-il en sa substance, c'est de dire, il y a des cas où la propriété privée individuelle doit être violée, pour l'employer en ce mot, pour le bien commun. Je vais le dire de façon courte. Par exemple, si on veut construire une voie de chemin de fer, une autoroute ou je ne sais quoi, ou un hôpital, eh bien, si ça passe au travers du terrain dont vous avez la propriété privée, l'intérêt public général peut être en mesure de l'emporter, puisque c'est un bien pour la société. Donc, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, que nous allons vérifier, justement, sur cette notion d'expropriation. Voilà. Sinon, je n'ai rien d'autre à ajouter sur cette question de l'article 17. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christian ? Alors, pas énormément de choses à ajouter, ni à ce que j'ai dit, ni à ce que tu as dit par la suite. Je pense qu'il est quand même intéressant de rappeler exactement les termes qui sont employés dans cet article 17. les termes qui vont justifier en fait de l'abolition particulière d'une propriété. On appelle ça une expropriation, enfin, on abolit une propriété de façon particulière. C'est une... Dans le cas d'une... Les quatre mots sont intéressants. D'une nécessité publique légalement constatée. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que je crois que ça peut servir, ça peut resservir. Enfin, en tout cas, c'est intéressant de l'avoir bien en tête pour dire voyez ce qu'ils utilisent pour créer de l'arbitraire. Ils utilisent quatre mots. Nécessité, c'est nécessaire. Public, c'est public. Pour tout le monde. C'est légal. Et non seulement c'est légal, mais c'est constaté légalement. C'est-à-dire que il y a la différence entre quelque chose qui est légal et quelque chose qui est légal s'impose. Oui, c'est légal. Non, là, c'est légal, c'est qu'il y a des gars qui vont se pencher dessus, évidemment, pas toi et moi, mais des gens qui font partie probablement du système judiciaire, probablement d'ailleurs du siège, c'est-à-dire... ou du parquet, du parquet de siège, ceux qui sont appointés par les données publiques et qui vont dire je constate. Nous constatons. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, le sens. Pour moi, le sens, c'est légalement constaté, c'est-à-dire qu'il y a une loi spécifique qui est créée pour ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est légalement, ça, c'est ce que tu dis, légalement tout seul. Donc, il faut que ça soit autorisé légalement par le parquet, par les magistrats. Ça, c'est une chose. Mais constater, ça veut dire qu'il faut en plus une loi, donc par les gens qui font la loi, pour dire, oui, ça, c'est nécessaire d'avoir... Il y a une déclaration. C'est d'ailleurs la notion de déclaration d'intérêt public, je pense. C'est exproprié pour... Il y a généralement une loi qui chapote cela, je pense. Mais bon, c'est un... Non, non, mais attends, 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 attends. Non, mais ça, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant parce que ça mérite d'être creusé et vérifié. En première attention, mais je ne suis absolument pas sûr de moi, je dirais qu'il n'y a pas de loi, qu'il y a une enquête d'utilité publique, point. Une enquête d'utilité publique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être désignés, qui vont plancher, qui vont dire, tiens, on veut faire une ligne à grande vitesse, là, ou une route à voie rapide, et c'est une nécessité publique. C'est une nécessité publique. Et nous, on le constate. Et on le constate légalement parce qu'on a investi de la légalité. Toi, c'est un petit peu comme le gendarme, ou le policier qui dit je vous ai vu et puis il n'y a pas de discussion parce que je suis assiermenté. Je ne vous ai pas vu en fonction d'une loi. Je vous ai vu en fonction de l'autorité qui m'est donnée à moi de faire en sorte que ce que je dis, ça est force de loi. Alors, je ne suis pas absolument sûr de ce que je dis, mais du coup, je vais le vérifier parce que je ne pense pas que pour chaque expropriation, lorsque, lorsque, lorsqu'une expropriation a lieu, il y a une loi précise derrière. Il y a la loi. Il y a l'article 17 de la DDHC et puis ensuite, l'article 17 et puis, il y a une commission, il y a une enquête d'utilité publique. Tu sais comment ça se passe, l'enquête d'utilité publique ? Quand tu es un petit village, tu as un truc affiché à la mairie, voilà, dans l'enquête d'utilité publique. Il y a un gars qui est nommé, c'est un fonctionnaire. il fait une réunion avec les responsables d'associations locaux, on discute un peu, hop, hop, puis ça, hop, c'est emballé. Bon, donc je ne suis pas sûr que derrière, il y ait une loi précise, une loi votée par l'Assemblée, un règlement est dicté par un préfet, le préfet, à mon avis, il intervient a posteriori, c'est-à-dire, il dit, voilà, il y a une commission d'enquête qui a planché sur l'extension de trucs, machin, moi, préfet, je dis que, voilà, il y a monsieur un tel et madame un tel homme qui sont vont être expropriés. Voilà, mais, à vérifier, en tout cas, c'est vrai que, aller creuser en profondeur et donc, prendre tout simplement des cas, voir un petit peu comment ça s'est passé, ça éclaire sur la façon dont on viole le droit de propriété. Je pense qu'il y a, je pense qu'il y a différents cas, mais, généralement, je pense qu'il y a une loi, enfin, pour les gros trucs, je pense qu'il y a une loi qui encadre et qui dit, bah, il va y avoir une enquête d'utilité publique qui, là, pour le coup, est la porte ouverte à... Mais, je pense, tu vois, par exemple, pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, pour des constructions d'une ligne LGV ou des trucs comme ça, je pense qu'il y a des lois qui sont votées, à vérifier, mais je pense qu'il y a des lois qui encadrent, et du coup, on va faire une enquête d'utilité publique, etc. Je pense qu'il y a peut-être d'autres cas où c'est que l'exécutif qui prend le... qui prend le... la main. mais... je pense qu'il y a les deux, mais... à mon avis, il y a les deux, mais pour les grosses... les grosses trucs, je pense que c'est... il y a une loi. à vérifier, mais je... je le pressens. Tu vois, on n'imagine pas de construire un aéroport, enfin, d'envisager de construire un aéroport comme Notre-Dame-des-Landes. D'ailleurs, c'était piloté au niveau du gouvernement, donc... je ne pense pas que ce soit une décision seulement... c'est-à-dire, je pense qu'il valide par un vote à l'Assemblée pour... à vérifier. Mais comme là, je suis en train d'enregistrer, mais on le mettra en commentaire, je le rajouterai en commentaire de cette vidéo pour voir les cas. Donc, je prends notre. Si tu veux bien, je vais enchaîner sur ta conclusion. Alors, puis, deuxième... Ah, pardon. Enfin, remarque, mais deuxième point d'appui que je vais appuyer, c'est que... je dis dans ma conclusion que cette déclaration des droits de l'homme, après l'avoir bien décortiqué, on s'aperçoit que c'est plutôt une déclaration des droits de l'État sur le citoyen. Et l'article 17 en est précisément le plus beau fleuron, me semble-t-il, puisque dans l'article 1, on nous indique que la propriété fait partie des droits naturels, inviolables, il y a quatre droits naturels avec la sûreté, la résistance à l'oppression et la liberté, je crois, que l'article 17 rappelle, il remet une couche, il rappelle que la propriété est un droit inviolable et que le seul qui a le... Sacré. Oui. Sacré. Et que le seul qui a le... Sacré, sacré, c'est le plus qu'inviolable. Tu n'as pas le droit de violer Dieu. C'est même impossible. Tu n'as pas la possibilité, toi, en tant que simple, humain et mortel, tu ne peux pas violer Dieu. Matériellement, tu ne peux pas. Eh bien, l'article 17 dit sauf l'État. Donc l'État est au-dessus de tout, il est au-dessus de Dieu. Puisque l'article 1 établit le fait que la propriété, c'est Dieu, c'est sacré, et qu'il y a une entité qui peut contredire cela, et cette entité, c'est l'État. Donc l'État est supérieur à Dieu. Ça va très loin. Voilà. Donc, comme tu parles de la conclusion, je vais en parler aussi. Tu dis effectivement, je pense, qu'il faut quand même resituer cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans son contexte historique et rappeler que c'est quand même le moyen pour la bourgeoisie de prendre le pouvoir sur la monarchie, donc avec un gouvernement qui n'est plus le fait d'un seul homme, un monarcteur, monarque, mais d'une collégialité représentant la classe bourgeoise. Donc ça, je pense que c'est important et il faut avoir toujours ça en tête au moment où on fait cette analyse et qu'incontestablement par rapport à l'ancien régime, ça constitue ce qu'on appelle un progrès, c'est-à-dire une amélioration de la vie en société, en l'occurrence. Mais effectivement, quand tu ajoutes que c'est une déclaration des droits de l'État, oui, c'est à ce moment-là que se constitue la notion d'État-nation dont la France est un des archétypes où on voit bien que, et c'est là-dessus que je finirai, c'est bien État-nation dans cet ordre-là. L'État est premier par rapport à la nation. Et c'est bien le cas en France, d'ailleurs, depuis Richelieu et même les rois qui l'ont précédé, il y a vraiment l'État qui s'impose à la nation. Je voudrais notamment montrer que dans certains pays, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, notamment dans les pays de l'Est de l'Europe où la nation est, comment dire, elle est toujours préexistante à l'État, à la nation, mais où la nation existait et a réussi à se constituer en État secondairement à, l'État s'est constitué secondairement à la nation. Donc ça, c'est très important de le noter et moi, je dirais que, enfin, c'est un peu un leitmotiv, je m'excuse de revenir à nos travaux, mais je dirais qu'il faudrait passer justement de ce concept d'État-nation au concept de nation-État où ce qui est premier, c'est le peuple, la nation, sa constitution en une entité politique et l'État qui n'est en fond que l'intendance qui permet de mettre tout ça en musique de manière concrète. Voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Ce que tu... Les contours de cet État, disons, subordonné à la nation me fait penser à ce que nous avons appelé l'État serviteur dans notre programme. Voilà. Mais nous débordons, nous débordons. pour ce qui concerne le fait de replacer la DDHC dans le contexte historique et notamment pour ce qui concerne l'article 17, de dire que, eh bien, au lieu que ce soit le roi qui dit « j'exproprie », ça va être l'État. Et donc, l'État étant supposé l'émanation, la cristallisation du peuple, du coup, c'est le peuple. Donc, ça, je pense que nous n'avons jamais contesté, et moi, le premier, la DDHC, à l'époque, était un progrès considérable du point de vue, un progrès du point de vue de l'acquisition par le citoyen de droits nouveaux vis-à-vis des forces dirigeantes. Il n'en reste pas moins que, bon, je ne vais pas répéter non plus, Malitanie, la DDHC, elle est aujourd'hui intégrée à la Constitution, donc si elle ne convient pas, il ne fallait pas la mettre ou il faut la changer, parce que rien n'empêche l'Assemblée nationale ou un référendum par les voies qui sont inscrites, d'ailleurs, qui sont indiquées dans le texte de 1958 de procéder à une modification des articles de la DDHC. Il procède bien à des modifications de certains articles du texte de 1958, donc on peut modifier certains articles de la DDHC. Il y a cet argument-là qu'il faut en permanence ressortir lorsqu'on nous dit que la DDHC s'est faite pour les gens il y a deux siècles, ce n'est pas fait pour les gens d'aujourd'hui. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que la DDHC, elle a été annexée sous Georges Pompidou en tant que bloque constitutionnel, elle a été annexée d'une façon dont je dirais qui n'est pas légale. parce que soit on considère que l'annexion au bloc constitutionnel des trois textes que sont la DDHC, le préambule de 1946 et l'achat de l'environnement, c'est une modification constitutionnelle. Si c'est une modification constitutionnelle, il faut que ça passe par les procédures prévues dans la Constitution de 1958, c'est-à-dire par un référendum ou par un vote du Parlement. Or, pour ce qui concerne la DDHC, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, ça a été annexé comme ça en catimini. Alors, il faudrait se repencher un petit peu, ce ne serait pas inutile, ça vaudra pour les deux textes qui vont suivre, sur la façon dont juridiquement ce texte a été intégré au bloc constitutionnel et donc à acquis valeur de Constitution. Parce qu'on aurait très bien pu dire oui, c'est annexé au bloc constitutionnel mais ça n'a pas valeur de Constitution. Si, c'est bien dit que ça a valeur de Constitution. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel s'y réfère pour dire si oui ou non telle ou telle loi qu'on lui soumet est conforme ou pas. Donc, la question se pose de la validité juridique, de la validité constitutionnelle de l'intégration de la DDHC à la Constitution 58. Bon, ça c'est une question de fond, enfin c'est le fond du fond qui mérite d'être posé. Je veux dire que je n'ai pas planché dessus mais je vais m'y intéresser pour voir ce qu'on peut en dire. Eh bien, je pense que c'est un chantier que peut mener l'association Recours Constitution qui est tout à fait dans son rôle dans ce cas-là. parce que si ça avait évidemment que c'est Georges Pompidou qui un matin en allumant sa cigarette a dit tiens, je vais mettre la DDHC là. Bon, si ça se trouve c'est un truc dans ce genre-là, bon, il y a un problème. Et donc, c'est attaquable juridiquement. Je pense que c'est vraiment complètement dans le scope dans le périmètre pour parler plus français que du de l'association Recours Constitution. Je t'invite à le noter sur tes tablettes quand on l'a noté une autre partie. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Là, on sort un petit peu du cadre du CRC. Alors, on y sort en disant cela, mais on peut revenir en disant que finalement, une fois que nous avons bien étudié, nous avons bien fait de l'audi de DDHC, on s'aperçoit qu'elle est globalement mais à 80% contradictoire avec avec la Constitution de 58. Donc, c'est peut-être un argument aussi dans le cadre de mémoire en requête purement objectif de dire que ce texte n'a rien à faire dans la Constitution française. Tout est contradictoire. D'une part, ça a été intégré par des voies qui ne sont pas celles d'une révision constitutionnelle et d'autre part, il s'avère que point par point, les articles sont contradictoires les uns avec les autres. Donc, nous nous posons un grave problème pour le peuple. C'est... Enfin, si l'on suit la voie juridique qui est normalement le lapannage de l'État de droit, c'est de la dynamite. Et alors, ce qu'on pourrait extrapoler après comme conséquence de ça, c'est que qu'est-ce qui se passe avec une Constitution française expurgée des trois textes que sont la DDHC, même que la DDHC. Mettons la DDHC, imaginons que la DDHC, le préambule à 46 et la Charte d'environnement soient exclues de la Constitution. C'est un séisme. Parce qu'il n'y a plus aucun principe. Bon, aujourd'hui, il y a des principes qui sont prêts. Il y en a quand même dans la partie première de la Constitution. D'accord, là, on anticipe. On verra. Mais ils sont pas... Enfin, ils sont d'une... Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Ils ne sont pas pareils. Enfin, voilà. Et bon, c'est un débat. Moi, je dis que dans le texte de la Constitution, il n'y a aucun principe. Mais bon, c'est un débat. Mais la question se pose, c'est savoir est-ce qu'il reste des principes ? Est-ce que la Constitution de 58, expurgée des trois autres textes, est-ce qu'il reste un peu de principiel dans cette Constitution de 58, oui ou non ? Eh bien, c'est un débat que nous ouvrirons et que nous poursuivrons dans les prochaines... Voilà, on a ouvert pas mal de petites portes. On a ouvert pas mal de tiroirs. Voilà, je propose qu'on en reste là pour cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Merci. À bientôt. À bientôt. Bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada